Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le COVID-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'apprentissage des mathématiques pour les classes de terminale C, D, E, E, T, I. Je suis M. Brouhom Fongan Abdias, enseignant de mathématiques. Nous allons commencer par le devoir de la dernière fois. Soit UN, la suite numérique définie par U0 égale 1 et pour tout entier naturel N, UN plus 1 égale 4UN sur 1 plus UN. Première question, étudier les variations de la fonction F définie sur moins 1 plus l'infini et par F de X égale à 4X sur 1 plus X. Deux, démontrer par récurrence que la suite UN est croissante. Démontrer par récurrence que la suite UN est majorée par TOA. Solution du devoir. Étude des variations de la fonction. Domaine des définitions. Limite de moins 1 à plus l'infini. Limite de F de X qui est instant vers moins 1 du côté droit égale à moins l'infini. Et limite de F de X qui est instant vers plus l'infini égale 4. Le calcul de la dérivée de F nous donne 4 sur 1 plus X carré. Quel que soit X appartenant à l'ensemble des définitions de F, F' de X est trivialement strictement supérieur à 0. Ce qui nous donne le tableau de variation suivant. La fonction F est donc strictement croissante sur moins 1 plus l'infini. Question 2. Démontrons par récurrence que pour tout UN, UN est strictement inférieur à UN plus 1. Pour l'initialisation, pour UN égale 0, on a U0 égale 1. U1 égale 2. En comparant U0 et U1, plus la propriété compare UN et UN plus 1. En comparant U0 et U1, on voit très bien que U0 est strictement plus petit que U1. Donc, au rang 0, notre inégalité est bien respectée. Soit N supérieur ou égal à 0, supposons que UN est inférieur à UN plus 1 et montrons que cette relation-là est vraie au rang N plus 1, c'est-à-dire UN plus 1, c'est-à-dire UN plus 1, c'est-à-dire UN plus 2. On a, c'est-à-dire UN plus 1, c'est-à-dire UN plus 1, et comme F est strictement croissante sur moins 1 plus l'infini, en appliquant F à cette inégalité-ci, on obtient F de UN, citement inférieur à F de UN plus 1. F de UN qui donne UN plus 1. F de UN plus 1 qui donne UN plus 2. qui vérifie la propriété au rang N plus 1. Donc, conclusion, nous venons de démontrer par récurrence que pour tout N, pour tout entier naturel N, UN est inférieur à UN plus 1. Très bien. Troisième question. Donc, démontrons par récurrence que la suite UN est majorée par 3. Suite UN majorée par 3. C'est une manière de vivre pour tout N. Appartenant à la grande telle, UN est toujours plus petit que 3. Très bien. Au rang 0, nous calculons U0, on obtient 1. U0 est bien plus petit que 3, donc la propriété est vraie au rang 0. Soit N supérieur ou égal à 0. Supposons que la propriété est vraie au rang N, et on cherche à montrer que c'est vrai au rang N plus 1. La propriété étant vraie au rang N, dont nous avons UN inférieur ou égal à 3. en appliquant F, comme nous l'avons dit tout à l'heure, au lieu de notre civilité, étant donné que le F, c'est ceci, c'est juste par le fait que F est une fonction certainement croissante de moins d'un à plus de l'infini. en appliquant ceci, qu'est-ce qu'on obtient ? On obtient UN plus 1 ici, en calculant ceci, on obtient encore 3. Ce qui fait que la propriété est vraie au rang N plus 1. Conclusion, nous venons de démontrer par l'équence que pour tout entier naturel N, UN est majoré par 3. UN est majoré par 3. Aborder la troisième leçon du chapitre sur la suite numérique. Cette leçon est intitulée Études de la convergence d'une suite. Nous allons dérouler cette leçon suivant le plan classique. Si après, objectif, requis, situation, activité, exercice d'application, devoir. Nous voulons utiliser les propriétés d'engagement. Des suites, nous voulons étudier la convergence d'une suite UN, telle que UN plus 1 égale à F de UN. Ce que nous devons savoir pour aborder cette leçon, suite définie par une formule explicite ou par une formule de récurrence, études des fonctions, suite minorée, majorée, convergente, études de la monotonie d'une suite. Situation. Paul s'est déplacé pour un temps bien long en laissant ouvert un bidon contenant un litre d'un produit chimique. Ce chimiste sait que compte tenu de la période, si V0 égale 1 est le volume initial du produit dans ce bidon ouvert. VN est le volume en litres du produit restant un jour après son départ. alors VN plus 1 égale à racine carrée de 1 plus VN moins 1. Paul, pendant son absence prolongée, n'a cessé de s'inquiéter sur la quantité de son produit chimique. Trouvera-t-il quelque chose à son retour après son absence très longue ? Activité d'apprentissage. On donne la suite VN définie par V0 égale 1 et pour tout entier naturel N. VN plus 1 égale à racine carrée de 1 plus VN moins 1. Puis la fonction F définie par F de X égale à racine carrée de 1 plus X moins 1. 1 petit a étudier les variations de F et donner son tableau de variation. Petit b tracer la courbe de F dans un repère. Petit c attend F' inférieur ou égal à 1,5 pour X compris entre 0 et 1. Petit 2 démonter par récurrence que petit a la suite VN est décroissante. Petit b pour tout entier naturel N VN est compris entre 0 et 1. Petit c déterminer le réel L de l'intervalle 0,1 tel que F de L égale L. VN converge vers ce réel L. Petit 3 une propriété d'encadrement dit que si on a pour tout N VN compris entre UN et WN et si UN et WN convergent vers L alors automatiquement VN converge aussi vers L. Petit a démontré démontré qu'on a VN plus 1 inférieur ou égal à 1,5 de VN. Petit b en déduire que pour tout N VN inférieur à 1,5 le tout exposant N. Petit c justifier que VN converge vers L0. Que dit au chimiste? Solution de l'activité soit F la fonction définie par F de X égale à racine de 1 plus X moins 1. Étude des variations de F. L'ensemble des définitions de F est l'intervalle fermé de moins 1 à plus l'infini de tout X appartenant à cet intervalle ouvert à moins 1. F prime de X égale à 1 sur 2 racine de 1 plus X et F de moins 1 égale moins 1. Limite de F de X qui est plus l'infini égale plus l'infini Le tableau de variation bien entendu F prime est est positif sur son ensemble de définition dans la fonction F est est tellement croissant sur cet ensemble de définition Donc voilà son tableau de variation petit b voilà sa courbe la courbe de F ici F n'est pas dérivable à moins 1 F n'est pas dérivable à moins 1 là une déri tangente verticale là c'est pour cela que vous voyez la courbe décolle comme elle décolle là ok oui on a bien F prime de x inférieur ou égal à 1 demi sur l'intervalle 0 1 et bien de A démontons par récurrence que V n plus 1 inférieur à V n V 1 égale à racine de 2 moins 1 donc V 1 est supérieur à V 0 soit n supérieur ou égal à 1 supposons que V n plus 1 inférieur à V n et montrons que V n plus 2 inférieur ou égal à V n plus 1 très bien nous nous avons V n plus 1 inférieur à V n en appliquant f qui est une fonction citément passable sur l'intervalle moins 1 plus infini comme tout à l'heure là en appliquant f là inégalité n est n donc on obtient V n plus 2 inférieur ou égal à V n plus 1 démont par récurrence que pour tout entier naturel n V n est compris entre 0 et 1 V 0 est bien compris entre 0 et 1 soit n supérieur ou égal à 0 supposons que V n compris entre 0 et 1 et montons que V n plus 1 est aussi compris entre 0 et 1 nous avons V n compris entre 0 et 1 on applique f là les inégalités se maintiennent ici on obtient V n plus 1 compris entre 0 et 1 donc nous au rang n plus 1 plutôt et ici déterminons le réel L de l'intervalle 0 1 tel que f de L égale L en résolvant cette équation ci on trouve que L égale 0 ou L égale moins 1 moins 1 ne se trouve pas dans cette interval là donc conclusion L égale 0 V n converge vers ce réel L très bien une propriété d'encartement dit que si on a pour tout n V n compris entre un et W n si un et W n convergent vers L alors V n convergent aussi vers L et c démontrant que V n plus 1 inférieur ou égal à 1 demi de V N utiliser les inégalités des accrocements finis sur 0 V N et bien cette partie nous allons le à bloc si vous vous rappelez bien dans cette partie ici nous avons montré que qu'elle soit x appartenant à l'inégalité de 0 à 1 f plus de x était comment inférieur ou égale à 1 demi très bien nous avons aussi monté que tous les thèmes de notre suite V N se trouvent entre 0 et 1 tous les thèmes de notre suite se trouvent entre 0 et 1 en appliquant l'inégalité des accrocements à f sur cette unité valsi qu'est-ce que cela nous donne avec ceci qu'est-ce que cela nous donne ce que cela nous donne c'est que on aura f de dn moins f de 0 sera inférieur ou égale à la n demi de dn moins 0 f de n moins 0 et deci là nous devons avoir VN plus 1 inférieur à 1,5 de VN. L'égalité que nous cherchons à démontrer. Très bien. Petit B, décuisons-en que pour tout entier naturel N, VN inférieur ou égal à 1,5 de tout exposant N. On le fait par récurrence. On le fait par récurrence. On le fait par récurrence. Les 0 est compris entre 0 et 1. Ici là c'est 1,5. 0 qui est 1. Donc on rend 0, la propriété est vraie. Supposons que cette propriété est vraie. Au rang N, et on cherche à le démontrer au rang N plus 1. Donc ici. Prêt ? On cherche à le démontrer au rang N plus 1. qu'est-ce que nous obtenons ? Nous obtenons ceci en multipliant à chaque membre à 1,5. Qu'est-ce qu'on a ? On maintient 1,5 et on ne sait pas ? On est pour le démontrer le démontrer à 1,5. Et la telle note, c'est-ci. C'est-ci là. On vient du grand cœur V1 plus 1 V1 plus 1 comme nous l'avons dit dans cette étape-ci dont la propriété est aussi vraie au rang N plus 1 Très bien Justifions que V1 converge et V0 V1 étant compris entre eux 0 et 1 demi exposant N en appliquant la limite en appliquant en appliquant V1 qui peut être incompris en appliquant la limite par tout ici qu'est-ce qu'on a ? Ici on aura 0 ici on aura 1 9 C'est-ci, c'est 0. Rappelez-vous de la propriété qu'on a énoncée tout à l'heure, au début de la question 3. La limite de Vn est compris entre 0 et 0, donc la limite de Vn quand il t'a plus l'infini, c'est bien 0. Donc, la suite Vn converge bel et bien vers 0. Petit D. On peut dire au chimiste qu'avec son absence prolongée, il risque de trouver un volume de produit chimique tendant vers 0. Eh bien, qu'est-ce que nous retenons ? Propriété 1, tout de suite croissante et majorée et convergente. Tout de suite décroissante et minorée et convergente. Soit Un, une suite. Donc, le terme général vérifie Un plus 1 égale à F de Un, où F est une suite, où F est une fonction, plutôt. Si Un converge vers L et si F est continue en L, alors F de L égale L. Si Un a une limite, cette limite est unique. Propriété 2. Si Un est compris, si Un, si une suite Un est encadrée par deux suites Vn et Wvn à partir d'un certain rang, Et si Vn et Wvn convergent vers 1 et L, alors automatiquement Un converge aussi vers L. Si Un moins L en valeur absolue inférieure à Vn à partir d'un certain rang, et si Un converge vers 0, alors la suite Un converge vers L. Propriété 3. Soit Un, soit Un et Vn telle que Un inférieure à Vn à partir d'un certain rang. Si une limite de Vn tendant vers plus l'infini égale à moins l'infini, alors limite de Un tendant vers plus l'infini égale à moins l'infini. Un tendant vers plus l'infini, alors limite de Vn tendant vers plus l'infini égale à moins l'infini. Essayons d'appliquer ce que nous venons de voir. Un est la suite telle que U0 égale à 1, et quel que soit n appartement quant n, Un plus 1 égale 3 Un plus 4 sur Un plus 3. Petit Un, étudier les variations de la fonction F définie sur moins l'infini. Et par Fdx égale à 3x plus 4 sur x plus 3. Petit Deux, petit A. Démontrer que, quel que soit n appartement quant n, Un est compris entre 0 et 2, petit B. Étudier le sens de variation de la suite Un. En déduire que Un converge et donner sa limite. Solution de l'exercice. Étudier les variations de la fonction F, de manière classique. Voilà, la dérivée, c'est Fmdx égale à 5 sur x plus 3 au carré, qui est strictement positive, dont la fonction est strictement croissante sur son ensemble de définitions moins 3 plus l'infini. Un tableau de variation. Deux petits tas. Démontrer par récurrence, que quel que soit n appartement, N, Un compris entre 0 et 2. Initialisation. Ou n égale 0. On a bien U0 compris entre 0 et 2. L'hérédité. On suppose que la propriété v'aura 1. Et on cherche à montrer que c'est v'aura 1 plus 1. Eh bien, on applique le F, puisque F est une fonction strictement croissante. Les inégalités restent. Et on obtient la propriété au rang n plus 1. Eh bien, petit b, étude du sens de variation de la suite Un. Un, le calcul de Un plus 1 moins Un, nous donne ici. Comme Un est compris entre 0 et 2. Donc, Un plus 1 moins Un est supérieur ou égal à 0. Par conséquent, Un est une suite croissante. Eh bien, question 3. Désons-en que Un converge. Un étant une suite croissante et majorée par 2. Un est donc une suite convergente. Par ailleurs, F de 2 égale 2. Donc, ce 2-là est la limite de la suite Un. Donc, cette suite Un converge bien vers 2. Et bien, au terme de ce cours, nous allons corriger pour la prochaine fois. Ce de voici. Soit Un, la suite numérique définie par U0 égale 1. Et pour tout entier naturel n. Un plus 1 égale à 4 Un. Un sur 1 plus Un. Petit 1. Étudier les variations de la fonction F définie. Sur moins 1 plus l'infini par F de I égale à 4X. Sur 1 plus X. Petit 2. Démonté par récurrence. Que la suite Un est croissante et majorée par 3. Petit 3. En déduit que Un converge et donner sa limite. Références et bibliographies. Collection Siam. Terminal CE. Collection émergence en mathématiques. Terminal CE. Collection Excellence. Terminal CE. Pour la prochaine séance. Nous allons étudier la limite. Elle d'une suite numérique. arrheal. Une année de 9. Nous allons étudier la limite. Nous allons étudier которая l'infinière dans des s곽 metals. Nous allons étudier en confiance. Nous allons étudier en confiance. Nous allons étudier en confiance. Ensuite nous allons étudier en confiance. Et ce qui n'a bien d'inkido Mane tambien n'yane injoubbya yen Tam tam amote tam zabike Tam tam atonge tam zabike Tam 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 amote tam zabike Mane tambien n'yane injoubbya yen